On est dans Dav Petet et on est à la 7ème ligne, au niveau des deux points, près du Tosfot-Maitama. La Gmarie dit comme ça, en l'Aktouba, on a dit cette femme-là dont son mari est parti à l'étranger et qu'on lui a annoncé qu'il est mort, elle s'est remariée avec l'accord de Bézine, pas l'accord de Bézine, Bassob, il savait que son mari, il est vivant. Quand il revient, on lui témoigne qu'il est vivant, 7ème misère ou misère, elle doit se divorcer du 1er et du 2ème et en même temps, elle n'a aucun droit, des droits qui lui reviennent, elle n'a pas de Tosfot-Maitama, quelle est la raison pour laquelle elle n'a pas de Tosfot-Maitama, parce que quelle est la raison pour laquelle elle n'a pas de Tosfot-Maitama, ils ont fait une Takana, qu'un homme doit donner une Tosfot-Maitama à sa femme, pour ne pas qu'un homme divorce de sa femme rapidement, maintenant qu'on ne lui donne pas la Tosfot, ça ne lui dérangera pas trop à divorcer de sa femme, comme ça ne dérangera pas trop à divorcer de sa femme, on l'a encouragé dans ce divorce, c'est pour ça qu'on dit qu'elle n'a pas de Tosfot-Maitama, comme ça, elle peut sortir des deux. Comprenez qu'on craint qu'un homme se sépare de sa femme trop vite, ou se débarrasse, le terme, de sa femme un peu trop vite, et par conséquent, les Chachamim ont essayé de le bloquer, grâce à les engagements de la Tosfot-Maitama et les engagements financiers, surtout, que le mari a dans la Tosfot-Maitama. C'est bonne manière. Continue. Après on a dit, « Elle a des perotes, mais elle a des perotes, mais elle a des perotes, ça veut dire que si le mari du premier ou le deuxième ont consommé des fruits, ou qu'elle a emprunté de l'argent pendant qu'on lui a annoncé que son mari était absent, elle a emprunté de l'argent pour pouvoir acheter des maisonautes, aucun des deux maris ne doit dédommager les maisonautes qu'elle a eues, ça veut dire qu'elle ne lui paye les maisonautes qu'elle a fait, ou les fruits qu'ils ont mangés, ils ne sont pas obligés de lui rembourser. Ça c'est perotes, ça c'est mesonautes, et les blautes c'est les abhi-ravis. Alors pour créer la raison, toutes les conditions qui sont marquées dans la Tosfot-Maitama, toutes les conditions, les sruyotes, les droits qui sont marqués dans la Tosfot-Maitama, sont comme dans la barre de la Tosfot-Maitama. Dès que la Tosfot-Maitama devient cadupe, alors toutes les obligations qu'il y a disparaissent pour autant. Si maintenant elle a permis de prendre de l'argent de l'un et de l'autre, et que maintenant elle est obligée de divorcer les deux, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Elle est obligée de les rembourser ou pas, on a dit qu'elle a misé ou misé, il faut qu'elle les rende. Elle ne peut pas les avoir. Donc on a dit Pchita, à partir du moment où elle ne mérite pas à les avoir, alors c'est un petit peu normal qu'elle les rende. Maoud était un maquant de l'homme, qu'est-ce qu'on peut dire ? Puisqu'elle a été au fesset, puisqu'elle a déjà fait un acte d'acquisition, on ne peut pas lui faire sortir, qu'un mâche malade que non. Qu'un mâche malade, qu'à partir du moment où elle a pris et qu'elle n'avait pas le droit de prendre, elle est obligée de les rembourser. Parce que bien que ça rentre dans un cadre un petit peu pas à paschoute, que peut-être elle mérite d'avoir cet argent, sauf qu'elle n'est pas véritablement fautif. On lui a dit qu'elle pouvait se marier, donc elle ne s'est pas aimé de se marier. Alors on aurait pu croire que Kaviyahol, elle n'était pas entièrement fautif, et donc si elle a pris l'argent, elle peut le garder. Qu'un mâche malade que non. On avait dit, si elle a un enfant du premier ou un enfant du deuxième, l'enfant il est mamzère. L'enfant du deuxième, c'est un petit peu normal. L'enfant du premier, c'est un petit peu toute la question, comment ça se fait qu'elle est mamzère, et bon, l'agmara va essayer de traiter pour essayer de comprendre. Nanata. C'est marqué maintenant dans un autre digne, un digne de Trouma. Et de là-bas, après, on va essayer de comprendre pour le prononcer de mamzère. Nanata. En-Turmim, Minata-Me, Alata-O. Si maintenant, j'ai des fruits. J'ai des fruits qui sont Tme-Yim, et des fruits qui sont Thé-Ori. Et les deux sont Thé-Vel. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le Trouma, Tme-A-Sont. Maintenant, je veux prendre, moi, j'ai pas envie de me casser la tête, parce que quand ils sont Tme-Yim, ils sont moins intéressants. Donc, je veux prendre la Trouma des fruits qui sont Tme-Yim. Donc, En-Turmim, on n'a pas le droit de prendre la Trouma, Minata-Me, Alata-O. Des fruits impurs sur les fruits qui sont purs. R'Iim, Taram, Bechogek, Trouma-Tou, Trouma. Si maintenant, Bechogek, qu'il a fait ? Il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit. C'est pas qu'il était à nous, il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit. La Trouma, il est quand même à la bébézise. Par contre, il a fait exprès. Le Asa, avec le clou. La Trouma qu'il a fait, ne vaut rien du tout. C'est comme si Kadiachol, on va voir dans deux minutes ce que ça veut dire. Mais le Asa velo-Kloum, c'est comme s'il n'a rien fait. On a dit, Maï, le Asa velo-Kloum. Que veut dire comme s'il n'a rien fait ? Amara-Brizda, le Asa velo-Kloum, Koli-Kar. Ça veut dire quoi, Koli-Kar ? Que même Kadiachol, ce qu'il a pris n'est pas Trouma, et les autres fruits dont on voulait acquitter de la Trouma ne sont pas acquittés. Donc, ça veut dire comme si on revient au point zéro, comme si tout était vel, parce qu'il a fait de bézise. Il y a un fil où Haï-Gioura, Giyoura même, ce Giyoura, ce Kishu, ce Concombe, ça veut dire, ce Trouma qu'il a pris, Hadar le-Tiblé, redevient tes vel. Comment le Kachamine peut rendre tes vel ? Parce qu'on verra plus tard, on a déjà vu aussi, que le Bédine peut rendre tes biens qui ne t'appartiennent pas. Et quand ils ne t'appartiennent pas, comme ils peuvent le rendre, Koliachol, à la base, mais le Kachida, c'est fait pas à toi, et donc si le Kachida, c'est pas à toi, ce que tu as fait comme Trouma, ça ne peut pas être Trouma, et donc ça redevient tes vel, les Kachida. Tout redevient tes vel. Il faut reprendre Trouma-Touma-Sroth. Maintenant, entre parenthèses, pourquoi ce Dinn-la, qu'on n'a pas le droit de prendre Trouma-Téméa sur Trouma-Téorin, pour ne pas faire perdre les Kohanim ? Parce que si je prends Trouma-Téméa sur Trouma-Téorin, sur les Perot-Téorin, et je prends sur la Trouma qui est sur les Poixant-Méhim, le Kohanim ne peut rien faire avec. Que l'utiliser comme un combustible, pour se savoir mis. Et on ne veut pas faire perdre le Kohanim. C'est pour ça que la Trouma, Bébézit, elle n'est pas valable. Cette explication, donc, de Raphrizda, Loa Saab-Lokloum. Pour ce que le Raphrizda, on va le regarder par la suite. Rabbi Nathan Berébi-Oshaya-Omer, Loa Saab-Lokloum, l'Eta-Ken-Eta-Sheraïm. Il n'a rien fait pour considérer que les nouvelles productions, pour les Perot-Téorin, on a considéré comme si on a pris la Trouma. Avant, le Trouma avait. Mais celui qu'on a mis de côté, s'appelle Trouma. Ça veut dire qu'il a un chef de Trouma comme un... Raphrizda, Loa Amar, Kerab-Lokloum, Bar-Lokloum, Bar-Lokloum, Bar-Lokloum. Pourquoi Raphrizda n'a pas expliqué comme Rabbi Nathan Berébi-Oshaya ? Di Amar-Tah, Havet Trouma, parce que si tu considères que Kavyechol, ce que tu as appelé s'appelle Trouma, Zimnin, Depacha, Belom Afriche, peut-être qu'il va être poché. Il ne va pas reprendre la Trouma sur les Perots qui sont théorimes. Ce qu'on dit, que ce que tu as appelé c'est Trouma, mais que tu dois reprendre la Trouma sur les théorimes, sur les Perots qui sont pures. Parce que de toute manière, on a dit que ça n'a pas été mobile, ça n'a pas été valable pour les Perots qui sont pures. Mais il risque, puisqu'il sait de toute manière que ce qu'il a pris, ça va aller au coé, même s'il n'a rien à faire avec de particulier, alors ça peut-être va dire allez, laisse tomber, je n'ai pas besoin de reprendre la Trouma. Donc on est craint que la personne n'a pas été... Maintenant, ça c'est la raison pour laquelle Frisdan n'a pas expliqué comme Rav Karbinatan Barbi, Barbinatan Beribi, Berabi O'Shaïa. Maintenant, Maïséna Miha, Maïséna Miha, dit Ma'an, elle me demande, ok, ce Dîn-là que tu viens me dire en nom de Rav Frisda, que Kilo Kavya Chol, ce qu'il a pris, ne vaut Eka Duk, ne vaut rien du tout. Et celui, et... et... il faut reprendre la Trouma sur la totalité de la production. Quelle différence entre ce Dîn-là quand il a fait le Bénézine ? Mais Shoguèk, la Trouma, elle est valable. Quelle différence entre ce Dîn-là avec un autre Dîn ? Tathorem Kachkishout Velim Samara. Quelqu'un qui prend la Trouma d'un concombre, et bien, sauf il s'avère que le concombre qu'il a pris, il est amer, donc il est immangeable. Abatiar, il a pris la Trouma d'un abatiar d'une pastèque, mais il ne s'avère savoir, et il s'avère que la pastèque qu'il a pris en contre le Trouma, elle est pourrie. Alors, savoir, Trouma, ça s'appelle de la Trouma, c'est valable, ve-yach-zor ve-yitron, et qu'il vient et qu'il reprend Kaviyachol une nouvelle Trouma. Ce qu'il a pris, c'est de la Trouma, ve-yach-zor ve-yitron, et tu dois reprendre la Trouma de nouveau. Alors la question est née indirectement, pour toi, Raph Rizda, pourquoi tu as dit ve-lo-as-la ve-lo-plu ? Pourquoi tu considères que c'est comme s'il n'a rien fait ? Tu vois, il a pris une Trouma qui n'était pas bonne, parce qu'elle était amère ou elle était pourrie, il s'avère qu'elle était amère ou qu'elle était pourrie, tu vois que c'est moï ? J'ai dit, attends, 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 je ne comprends pas. Shogeg Amizid Karamid, tu me poses une question de Shogeg Amizid ? Ce n'est pas une question, Bichlal. Pourquoi à toi que tu m'as dit là maintenant ? A priori, c'est un cas de Shogeg ou un cas d'Amizid ? C'est un cas de Shogeg. Et dans le cas de Shogeg qu'il a dit à Raph Rizda au départ, on avait dit au départ que la Trouma était valable, on n'avait pas demandé de reprendre de la Trouma en plus. Alors que là, quand il a pris le concombre, il s'avère amère. Alors la Trouma, c'est une Trouma, mais il doit reprendre de la Trouma. Alors il dit, je ne comprends pas. Tu me poses une question de Shogeg Amizid ? Amizid Karamid, Shogeg, il n'a pas fait exprès. Mesid Karamid, il n'a pas fait exprès. Amizid, il a fait exprès. Donc, de Mesid au cas de Shogeg, je ne peux pas poser de questions. Du cas de Mesid qu'a dit à Raph Rizda que la Trouma veut zéro, comme s'il n'a rien fait, et là on voit que la Trouma est valable, qu'il faut reprendre, mais là ce n'est pas une question. Parce que là c'est un cas de Mesid, ça c'est un cas de Shogeg. Le cas du Mila Fepon, c'est un cas de Shogeg. Et le cas, qu'on a dit auparavant, Tamé et Tahor, s'il a fait une Mesid, donc Mesid, c'est normal qu'on le connaisse autant. Par contre, ramer Shogeg à Shogeg, tu peux poser la question de Shogeg à Shogeg. On a ramené Tamé et Tahor, on a dit que la Trouma était valable, et il n'avait pas besoin de reprendre la Trouma, alors que dans le cas du concombre pourri, du concombre amer et de la pastèque pourri, on lui a demandé de reprendre la Trouma. Il y a quand même une coucheur de Shogeg à Shogeg. Acha katani, Bé Shogeg, Trouma ton Trouma. Chez nous, dans le cas de Tamé et Tahor, on a dit s'il a fait Bé Shogeg, la Trouma c'est une bonne Trouma. Alors que là-bas, dans le cas du concombre pourri, on a dit que la Trouma c'est une Trouma, mais qu'il est obligé de reprendre de nouveau de la Trouma. Réponse, Atam Shogeg Karov Lé Mézi. Il dit non, non, non. Le cas du concombre pourri, c'est un Shogeg Karov Lé Mézi. Ce n'est pas tout à fait un vrai Shogeg. Pourquoi on lui redemande de reprendre la Trouma ? Parce qu'il est un peu mézi. Pourquoi il est un peu mézi ? Il dit, il est limite amé. Il aurait dû un petit peu goûter. Il aurait dû un petit peu sentir. Il aurait dû un petit peu vérifier avant. Est-ce que le concombre il est amer, il n'est pas amer ? Il aurait pu faire une petite vérification même sans véritablement manger. On va se dire que goûter, ça ne s'appelle pas manger ici. Parce que normalement, je n'ai pas le droit de manger du tével. Si je n'ai pas le droit de manger du tével, comment il va goûter ? Et là, goûter, ça ne s'appelle pas manger. C'est rien pour voir quel est le statut. Ça, c'est un chidouche. La Camina, si goûter, je dois faire une bracha. Si goûter, ça ne s'appelle pas manger, donc goûter, je ne suis pas censé faire une bracha dessus. Ça, c'est dans ta shlachot pour les niandés brachot. Mais ici, on voit que les mitamés n'auraient plus goûter pour savoir si c'est amer, bien que c'était très bel au départ. Derame, mezid amezid, et si tu veux, je peux t'objecter de mezid amezid. Dans le mezid de Tamé, qu'est-ce qu'on avait dit ? Que, d'après la Frisda, tout ce qu'il a fait est caduque, il doit reprendre trouvant ton masqueur de nouveau sur la totalité. Et même ce qu'il a pris n'a pas de valeur. Et si tu veux, je peux t'objecter. Il a mezid, pourquoi ? Dans notre cas, d'après la Frisda, il s'appelle qu'il n'a rien fait. Si Bémezid, il avait pris le Tamé à la Tahor, c'est comme s'il a fait le grain du tout. Alors qu'à Tam, dans le cas du concombre pourri, il y a marqué une autre mishna, pas la mishna du concombre pourri, mais une autre mishna qui dit « Nan, le nakoub est déjà comme ça. J'ai un pot avec un trou et j'ai un pot sans deux trous en bas. Et un clal, quand j'ai un trou en bas du pot, le pot est considéré comme rattaché à la terre. Quitte à ce que je abattre, même, je n'ai pas le temps de le déplacer. Parce que si je le déplace au Shabbat, c'est comme si je déracinais l'objet, la plante de la terre. Mais s'il n'y a pas de trou sous le pot, alors il est considéré comme déconnecté de la terre. Maintenant, « Trou motou ma asrot » d'un pot avec un trou, c'est « Deoraita » puisque je le considère rattaché à la terre. « Trou motou ma asrot » d'un pot qui n'a pas de trou, c'est « Deoraita ». Alors, comme c'est « Deoraita » si quelqu'un, il a pris « Trou motou ma asrot » d'un pot qui n'est pas troué sur un pot qui est troué. Donc, il a pris d'un dîne « Deoraita » sur un dîne « Deoraita » « Etnan » donc, je reprends la « Mishnah » « A Torem et Chénon n'a coupé » « Ceux qui a pris la trouma d'un pot qui n'a pas de trou qui est des Rabbananes n'a coupé sur un pot qui a un trou qui est Deoraita. Trouma, sa trouma, elle est valable mais qu'il doit reprendre de nouveau une trouma. Alors, c'est pas assez bizarre. Là, il a fait a priori les mésibes. Quand il a fait ici a priori les mésibes, tu vois que je dis que sa trouma c'est une bonne trouma. Rien que je lui demande de reprendre une deuxième fois. Alors, pourquoi chez nous dans le Tame et le Tahor s'il a fait les mésibes tu lui dis que sa trouma est cadu et qu'il doit reprendre sur la totalité une nouvelle trouma. De nouveau, même sur ce qu'il a pris la trouma elle s'annule. La réponse de l'agmara « Bépré mané taïet » « Béchal mané lo taï » Quand on parle de deux pots une personne peut entendre. Ça veut dire je suis dit écoute, tu as pris ce que tu as pris c'est valable pour ton pot qui n'a pas de trou. Mais pour le pot qui a un trou il faut reprendre de nouveau. Donc là comme c'est deux pots différents il comprend que peut-être la trouma n'est pas valable. Alors que chez nous maintenant tout est il y a les perros qui sont meï et il y a les perros qui sont théorines. Tout ça ils sont dans le même lot comme si c'était la même caisse. Comme si dans le même lot la même caisse alors là il n'écouteront pas de reprendre la trouma une deuxième fois. Comme ils ne recouteront pas c'est pour ça qu'on a été connaître en tout cas ils ne recouteront pas. Si tu dis que la trouma qu'il a pris c'est une bonne trouma il va se dire ok c'est une bonne trouma que j'ai pris tout le monde je l'ai fait exprès. Je prends de la trouma plutôt que de prendre du tarot je l'ai fait exprès. Comme je l'ai fait exprès et que toute manière la trouma elle est valable je ne vais pas prendre des perros qui restent. Donc là-bas ils risquent de faire exprès. Mais quand c'est deux pôts différents il peut se dire ok c'est deux pôts différents peut-être que ce n'est pas valable l'un sur l'autre. Et là il acceptera de reprendre de la trouma. Agmael dit après Vele Rabinathan parce que tout ça c'est pour Afrida c'est clair au nom de Afrida mais pour Rabinathan comment Rabinathan il va comprendre Vele Rabinathan Beribir Berbèchay Il a dit Amar Loa Sabelotum Leta Ken Shiray Aval trouma Mais pour Rabinathan qui avait dit que la trouma qu'il a pris elle n'est pas valable elle n'est pas valable pour qui ? Elle n'est pas valable pour les perottes qui restent mais ce qu'il a pris c'était une bonne trouma ça veut dire que c'était quand même valable Maïchena Quelle est la différence entre Rabinathan Ve Miradipna de ce qui a marqué dans une autre Noël Mishnah Il a pris d'un pot qui a d'un pot qui a un trou sur un pot qui n'a pas de trou Troumato Trouma La trouma elle est valable mais Lotochal elle ne mangera pas qui reprend Trouma La natsith qui est Nakou qui est un trou sur un tith qui n'est pas Nakou Je vérifie le langage qu'on avait utilisé auparavant Il a pris Il a pris Le coën Le coën ne le mangera pas jusqu'à qu'il prendra Trouma Tema Aser d'un autre endroit S'il doit prendre Trouma Tema Aser d'un autre endroit Ça veut dire qu'en fin de compte ce qu'il a le qui n'est pas Nakou il n'est pas Il a pris des chauvats de ces troumas Alors comment maintenant Rabbi O'Shaï va expliquer cette Mishnah Parce qu'à priori il n'est pas Il a pris des troumas dans un autre endroit La trouma elle est valable Mais il doit reprendre de nouveau la trouma dans un autre endroit Réponse De maquem Acher Cha'Ani Et il a pris la trouma Mais il a pris Ce qu'il a fait en prenant un tith qui est Nakou et qui est rattaché à la terre La trouma elle est La trouma elle est La trouma Alors à ce moment là l'acte qu'il a fait il est valable Comme l'acte qu'il a fait il est valable C'est pour cela que Kavya Chol Il est Yotse Yede Choba Yete Yede Choba Donc Quand Je reprends Quand on va d'ici de la Mishnah ici La trouma c'est une trouma Mais le coïn n'a pas le droit de le manger Il faut dire que jusqu'à quand on prend une deuxième trouma sur la tith qui n'est pas Nakou Tant quoi la trouma du pot qui est Nakou n'est pas valable pour le pot qui n'est pas Nakou Maintenant le pot qui n'est pas Nakou Midoraita il n'a pas le besoin de prendre la trouma Et pourtant on vient on lui demande de reprendre une autre trouma d'un autre endroit sur le pot qui n'est pas Nakou alors que ça veut dire pourquoi on a besoin de peur que le coïn le coïn il va venir il va manger quelque chose qui n'est pas Métoukan Pourtant dans le cas de Tamé et de Taror le rabbi Nathan il avait dit que la trouma c'est une trouma qu'il faut reprendre une deuxième trouma S'il dit que la trouma c'est une trouma ça veut dire avoir pris de la trouma d'un Tamé sur un Taror il a un vrai digne de trouma S'il a un vrai digne de trouma alors ça voudrait dire que maintenant le coïn il va vouloir l'utiliser comme une trouma et pourtant une trouma la seule solution qu'il a c'est de le brûler il n'a pas le droit de le consommer et théoriquement puisqu'il est obligé de reprendre la trouma sur le casher ça voudrait dire que ce qu'il a pris du Tamé c'est encore Tevel puisque je dois reprendre sur le casher ça veut dire que ce qu'il a pris du Tamé c'est une trouma qui est une trouma ce n'est pas une vraie trouma c'est une trouma qui est en vérité Tevel Gifnatmo alors on n'a pas le droit de brûler un Tevel Tamé comme ça on n'a pas le droit de se débarrasser si on peut reprendre la trouma de lui alors c'est pour ça que l'agmara répond quand tu t'aurai du Tamé à la Taror la trouma elle est valable toi tu croyais que lorsque je prends du Tamé à la Taror la trouma elle n'est pas valable la trouma elle est valable c'est rien que les Chachamim qui sont venus et qu'ils ont fait une Takana que ce n'est pas valable pour que tu n'aies pas mafside le Kohen par contre quand tu as appris que tu es t'aurai d'un atis nakouf sur un atis qui n'est pas nakouf la Torah la trouma elle n'est pas khala du tout parce que l'atis qui n'est pas nakouf n'est pas khala de trouma et donc c'est pour cela que l'agmara elle te dit que tu es obligé de reprendre de nouveau de la trouma d'un autre endroit qui est livré rabie elai comme a dit rabie elai minayin le torem je reprends dans la chute de l'agmara khala khala rabie elai minayin le torem minaraa al hayafa c'est trouma tout trouma d'où savons-nous que quelqu'un qui a pris la trouma d'une production qui est mauvaise sur une production qui est bonne que la trouma c'est une bonne trouma donc ça veut dire du tamé à la taor en l'occurrence d'une production qui est correcte d'une production qui n'est pas correcte que la trouma elle est trouma dire type parce que c'est marqué comme ça donc d'où savons-nous que du tamé à la taor c'est quand même valable parce que c'est marqué dire type l'otis ou à la fret ne faites attention à ce que vous n'ayez pas de faute vous ne portez pas sur vous la faute barim khem et chelbo lorsque vous prendrez chelbo ça veut dire de la trouma chelèv chelèv à are c'est ce qui est le meilleur de la terre donc barim khem et chelbo lorsque vous prendrez le meilleur pour la trouma pour donner au koen et l'otis ou à la fret ne faites pas une faute ne portez pas sur vous la faute maintenant c'est quoi ne portez pas sur vous la faute si tu me dis de prendre d'un tamé sur la taor c'est pas kadosh c'est à dire que ça n'aurait pas été valable mideu raïta pourquoi tu considères que c'est ça comme une faute parce que qu'est-ce qu'on vient dans le passou l'otis ou à la fret que vous ne porterez pas de faute lorsque vous prendrez et ferez le bout vous prendrez le meilleur trouma donc prendre la meilleure trouma c'était qu'on ne fait pas de faute ça veut dire que si on prend une mauvaise trouma ça s'appelle qu'on fait une faute maintenant faire une faute prendre une mauvaise trouma une trouma qui n'est pas bonne en l'occurrence une trouma de méa ça s'appelle faire une faute pour que ça soit une faute il faut que ça s'appelle trouma si ça ne s'appelle pas trouma donc ça reste éveil si ça reste éveil reprend une deuxième fois et la badaille du fait que c'est marqué vélo 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 tu sois à la fret vous ne connaissez pas une trouma c'est que la trouma que tu as fait ça s'appelle une trouma mais ça ce que tu as fait il n'aura d'avoir pris de la trouma c'est pour ça qu'il vient on revient au départ c'est d'entamer le tarot pourquoi on se permet de prendre de la trouma et on dit qu'il doit reprendre une deuxième fois parce que ce qu'il a pris c'est une vraie trouma la trouma la gama elle continue et d'où on apprend donc l'âme il calme il calme de l'envoi que la torème celui qui prend une trouma la trouma c'est une trouma la trouma elle est valable donc c'est pour ça que dans le cas de Tamevitaor la trouma elle est valable c'est pour ça qu'il a dit que tu dois reprendre mais la première tu la considères comme une trouma d'après toi que tu as dit que quelqu'un qui a pris la Tame la Tahor Bémezid la trouma qui l'a fait ne vaut rien du tout même que ce qu'il a pris ça redevient Tével Maïtama quelle est la raison Zeradilma Pacha de l'homme afriche parce qu'on craint que peut-être il va être fauché et il ne va pas reprendre une deuxième fois bien que du passouk de la base c'était ma chemin que la trouma c'est une trouma et que il fait une avéra mais la trouma c'est une trouma le passouk on a ramené avant quand même pour toi Raphriza tu considères que ça redevient Tével comment ça peut redevient Tével je répète on parle par le fait que le rachaliste peut faire l'esquer bédinefker l'esquer bédinefker il peut retransformer la chose en Tével et donc être obligé de reprendre mais ça voudrait dire Maïtama Zeradilma Pacha de l'homme afriche donc la gémarine a peur que peut-être il ne va pas reprendre encore de la trouma et qu'il va être fauché la gémarine demande est-ce que c'est possible sur un dîme de la Torah avait trouma ça s'appelle trouma donc ça veut dire que le dîme il est valable et rien que parce que de peur qu'il va être poché et qu'il ne va pas faire comme il devrait faire pour reprendre encore de la trouma de la Raman les rachalistes rétroactivement ils vont lui annuler la trouma qu'il a pris alors que la trouma qu'il a pris elle était valable est-ce que c'est possible que les rachalistes ont fait une chose pareille est-ce que les bédines ont une possibilité de déraciner un dîme de la Torah la Torah considère que la trouma c'est une trouma bien les bédines non c'est pas une trouma comment le bédine peut annuler un truc que la Torah dit que c'était une trouma je comprends pas et toi tu penses qu'ils ne peuvent pas déraciner un dîme qui est mine la Torah voilà la preuve voici pourtant maintenant on revient au début de notre Mishnah on a dit l'enfant il est du deuxième et l'enfant il est du premier je vous rappelle le cas une femme avec un homme l'homme il est parti elle s'est mariée avec un deuxième elle a eu un enfant du deuxième l'enfant il est Mamser l'ex-mari il est revenu elle a eu de nouveau un enfant de l'ex-mari l'enfant aussi qu'elle aura là-bas il est Mamser Mamser je comprends du deuxième elle est Mamser c'est normal parce qu'elle n'a jamais divorcé du premier donc automatiquement le deuxième c'est Beissot même qu'il pensait que c'était permis mais c'était Beissot donc c'est normal que l'enfant il est Mamser ça veut dire que Mamser même d'en est ça peut être Mamser normal qu'il est Mamser elle a mérichon mais du premier quand elle est revenue avec le premier et qu'elle a eu un enfant de nouveau du premier pourquoi tu considérais le Mamser c'est sa femme et c'est un enfant et tu vas me dire que tu vas lui permettre d'être avec une Mamser pourquoi tu lui permets d'être avec une Mamser parce que tu le considères comme Mamser et un Mamser il a le droit de se marrer avec une Mamser comment c'est possible qu'un Israël gamour tu le considères de se marrer avec une Mamser donc tu vois que les Chachani ont été gozer et été ok un digne de la Torah non non tu n'as pas compris c'est vrai qu'on le considère comme un Mamser et comme ça dit Shmuel il n'a pas le droit de se marrer avec une Mamser il est Mamser et il n'a pas le droit de se marrer avec une Mamser le chen est de même qui a tarabin à Marabi Ochanan quand il est tarabin il est venu à Marabi Ochanan il n'a pas le droit de se marrer avec une Mamser alors si c'est la question il n'a pas le droit de se marrer avec une Mamser alors pourquoi tu l'appelais Mamser puisqu'il est comme un Israël qui l'a pas le droit avec une Mamser et là c'est le cas compliqué pas compliqué embêtant pour cet enfant là l'interdire avec une Mamser et l'interdire avec une Mamser et donc on voit qu'ils n'ont pas été au cœur indigne Minator donc ils n'ont pas été au cœur indigne Minator comment c'est possible que toi Rav Shrizda tu vas me dire que tu vas être ok à Minator et tu vas considérer que la Trouma n'est plus une Trouma la question elle revient Shalakh le Rav Shrizda le Rava biyad Rav Achab Barabuna au nom de Rav Achab Barabuna ils l'ont envoyé le Bédine maintenim l'accord d'avoir Minator est-ce que tu crois qu'il n'y a pas des cas comme ça que le Bédine peut être au cœur d'avoir Minator mais Atan il y a marqué à partir de quand un homme peut hériter sa femme petite donc c'est mal avec une femme petite avec une petite fille une petite fille d'accord une petite fille c'est qu'il douchait des Rabbanas et maintenant elle meurt à partir de quand il peut l'hériter à partir du moment où elle arrive à 12 ans il faut qu'elle grandisse comme plus que ça qu'elle a deux simani elle a deux poils tant qu'elle n'a pas il ne peut pas hériter de sa femme si elle a deux poils il ne peut hériter de sa femme donc si sa femme elle est morte avant qu'elle ait deux poils il n'hérite pas sa femme si elle est morte après qu'elle ait eu deux poils alors il n'hérite sa femme tant qu'ils n'ont pas fait de choupa il n'hérite pas s'ils ont fait de la choupa il n'hérite à partir du moment où il a un rapport avec elle à ce moment là qu'elle n'hérite pas il n'hérite pas il n'hérite pas il a droit d'être métamée si elle meurt et elle mange avec lui de la choupa si besoin pour lui au moment où il a eu un rapport avec elle la choupa si elle a deux poils bien que elle n'a pas fait de choupa encore Emma et donc qu'est-ce que je vois d'ici que bien qu'elle n'ait pas encore sa femme à part entière quand même elle peut irriter elle a une possibilité d'irriter elle répond non 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 donc Bet-Chamay ne comprend pas comme ça même si elle n'a pas eu de choupa alors que il n'a pas eu de finilisation du mariage quand même il peut l'hériter c'est pas comme ça que je dois dire elle a aimé il faut qu'elle ait deux conditions et qu'elle ait deux simanimes et qu'elle ait la choupa et c'est comme ça que Bet-Chamay a dit à Bet-Chamay parce que Bet-Chamay elle a dit aussi la choupa et là c'est comme ça que Bet-Chamay a dit à Bet-Chamay quand tu m'as dit mais si tu connais la choupa que d'après Bet-Ilet vous avez dit que lorsqu'elle rentre dans la choupa si elle est devenue une doula si elle a eu deux simanimes sinon la choupa sinon la choupa n'est pas valable donc c'est ça que Bet-Chamay a dit à Bet-Ilet la choupa tout seul sans le fait qu'elle ait eu deux simanimes deux poils donc elle a grandi quand elle est devenue la choupa n'est pas valable Rabbi Lézer il nous a dit non il n'y a pas besoin de la choupa il n'y a pas besoin qu'on doit qu'il n'y a pas besoin qu'il y a eu de rapport et bien si pourtant Rabbi Lézer il dit sur une Tana de recevoir des Kedushin ou une Bia avec une Tana ce n'est pas un Kinyan il n'y a pas de Kinyan alors c'est pour ça qu'il faut dire non la Bia qui l'a dit Mishetigdal Emma dit Mishetigdal que lorsque Kaviachol elle grandira donc elle aura 12 ans Thibael elle aura un rapport alors à ce moment là Yorèche Métaméla et ainsi de suite alors que si tu aurais considéré de la Bia quant à l'Ektana comment c'est possible que le Kohen peut être Métamé Tathmon à cette femme là puisque normalement elle n'est pas encore sa femme à part entière puisque Masek Tana est nos clous sur l'Ektana on ne peut pas faire de Masek Cependant qu'est-ce que je le vois dans tout ça Yorcha il peut l'hériter Comment tu peux me dire qu'elle hérite alors qu'elle est encore Tathmon alors que pour l'instant tant que le mariage n'est pas consumé entièrement c'est le père qui hérite ou Midera Banan yarrite la Baal et que Midera Banan les Chachalim ils ont fait que le Baal qu'il hérite parce que là tu dis que le mari il hérite alors que normalement la Ketana cette fille là tant qu'elle n'a pas grandi et qu'elle n'est pas arrivée elle n'est pas elle n'est pas entièrement elle n'est pas elle n'a pas fini son mariage entièrement c'est le père qui hérite comment tu as pu dire que le mari il hérite Midera Banan donc après oui ça veut dire que le Rabbanan ils ont annulé un dîme Minatora au niveau de l'héritage l'éponge de l'agmara non il y a ici un dîme qu'on va obtenir tout au long de tous les chats que les Chachamim ont un pouvoir sur les biens financiers des autres en pourrant ils ont la possibilité de considérer que les biens de quelqu'un sont efker donc lui faire sortir c'est bien lui faire le déshériter de ses biens d'une certaine manière donc ils peuvent déshériter le mari et automatiquement le donner au déshériter le père et le donner au mari sur ce point là et d'où on apprend le Bedi Nefker et d'où savons-nous qu'un Bedi Nefker le Bedi peut annuler les biens de quelqu'un chez Neymar comme c'est marqué kolacher loyavo les chlochettes à yamim ça c'est marqué si je ne me trompe pas à l'époque de Ezra c'est ça il y a marqué kolacher loyavo les chlochettes à yamim tout ce qui ne viendra pas dans ces trois jours là par le conseil des sages tous ces biens seront on les prendra kolacher loyavo les chlochettes à yamim batata les chlochettes à yamim 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 kolre les chlochettes et il sera séparé de Kahal de toutes les personnes qui ont fait leur aliyah en Eret Yusraël enfin qui sont montées avec lui qui viennent et qui donnent leur trou mot c'est ça que ça voulait dire ici à ce niveau là donc on voit le Bedi Nefker a la possibilité de t'exploiter j'ai oublié comment on dit c'est exactement en français mais de te prendre tes biens le Tannul était bien Rabi Nezer Omer Meachah Rabi Nezer dit alors d'où j'apprends que le Bedi a une possibilité de t'annuler tes biens d'ici elle est à Nakhalot voici les les héritages Asher Nakhalot El Azar HaKohen et Yoshua Binoun qu'on fait hériter El Azar HaKohen et Yoshua Binoun Beraché Abot le Matot et les chefs de pères et des tribus les Bnei Israël et les Bnei Israël ça c'est comme dans Yoshua le partage d'Eret Yisraël ça se fait avec El Azar et Yoshua et Rashé Amatot les Rashé Amatot Maïnyan Rosham et Tsela Avot Rashim et Tsela Avot qu'est-ce qu'on a besoin de Rashé Avot les pères de chez les Tsela Avot chez les pères qu'on a besoin que les chefs de tribus soient aussi ici présents d'accord il aurait dû marquer Rashé Amatot pour quand même Rashé Avot la Matot le mot Avot est en plus ici j'aurais dû dire Rashé Amatot les chefs de tribus les chefs de famille des tribus ça veut dire quoi ça El Alomanecha Ma'avot Manchelim Benéem Kolmashel Tzu de la même façon que les pères peuvent hériter et faire partager leur bien à leurs enfants comme ils veulent dans ce koach là de décider à qui ils donnent Afrachib même ceux qui s'ouvrent à la tête donc le Betadine Manchelim et T'Aam Kolmashel Tzu ils peuvent décider de leur bien comme ils veulent ok donc ça le problème de Yerusha le problème financier ça se comprend comment ça marche pourquoi ? parce que ça résout ce problème Metamela par contre on a dit que le koen si c'est le mari c'est un koen il a le droit d'être metamé à cette ktana là et pourtant dans ce cas là comme elle est ktana qu'est-ce qui a le droit d'être metamé à cette femme là ? c'est Davka le père c'est pas le mari alors comment tu peux me dire comment tu peux me dire metamela ou midarabana metamela baal et que midarabana metamela et que midarabana il permet au mari de s'impurifier comment c'est possible alors que c'est un koen et que c'est pas encore sa femme à part entière ? réponse comment on parle du ktana ? cette ktana là ça veut dire qu'elle a pas de père si elle a pas de père donc elle est considérée comme metamela et comme elle est considérée comme metamela un koen est heureux d'être metamela et metamela c'est pour ça qu'on lui dit qu'il a le droit d'être metamela pour qu'il s'occupe de l'enterrement de sa petite femme de sa femme petite ou de sa petite femme omiave met mitzvah et est-ce que c'est possible que tu appelles ça un met mitzvah ? qu'est-ce qu'il s'appelle le met mitzvah ? tout celui qui n'a personne pour l'enterrer s'il appelle et il y a des gens qui lui répondent ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent intervenir ça s'appelle pas un met mitzvah alors comment tu considères ici que Kavir Chol cet enfant là c'est un met mitzvah cette fille là c'est un met mitzvah réponse non ici comme personne ne le rit car là on appelle ça on appelle et personne va répondre c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on craint quand il y a un mort on dira est-ce qu'il y a de la famille qui peut s'occuper de ce mort la famille qui s'occupera c'est la famille qui a des intérêts financiers avec le mort mais celui qui n'a pas d'intérêt financier avec le mort il laisse ça et il dit non que la Kavira Kadisha que d'autres personnes s'en occupent par conséquent cette Ketana là comme il n'y a pas de père et la personne qui ne peut pouvoir l'hériter et s'occuper d'elle elle n'a que son mari qui n'est pas encore véritablement marié avec elle c'est pour cela que c'est considéré comme s'il n'y a personne à l'appel et personne ne lui répond déclarer la velo à nous là et c'est pour cela que Kavir Chol on lui permet on lui permet au mari de s'impurifier pour pouvoir pouvoir l'enterrer bien que c'est un Kohen donc ça s'appelle Met Mitzvah Palak Mariel dit attends tu m'as dit elle mange avec lui de la Trouma si elle mange avec lui de la Trouma c'est un problème pourquoi c'est un problème parce que elle n'est pas encore Echad Kohen comme elle n'est pas encore Echad Kohen comment tu lui permets de manger de la Trouma réponse ici on parle de Trouma Midera Banane c'est quand on parle ici de Trouma Midera Banane on parle de Hirakor de Perot on parle aujourd'hui que Trouma c'est Dera Banane comme c'est Trouma Midera Banane et qu'elle est Ketana on permet à son mari Kohen de lui donner à manger si effectivement Trouma c'était Dera comme par exemple quand tout le monde est en Afrique ou qu'on parle de Kita de l'huile du blé des olives et du raisin si on parle de ces trois choses là qui sont des Horaïta quand tout le monde se rendait à l'Erit Israël ça effectivement il ne pourra pas lui donner c'est pour cela que tout ce qu'on a dit ici c'est pas qu'on a été au cœur un hymne de la Torah que toute la question de base elle était comment c'est possible qu'on est au cœur qu'un hymne de la Torah comme a dit Raphrizda qui considère que la Trouma qu'il avait pris au départ n'était plus une Trouma alors que Midera Horaïta n'appelait pas qu'elle était une Trouma bien qu'il a fait un Yissou alors il a voulu prouver Raphrizda de ce Dîn là qu'il est Yoreshota qu'il est Metamela et que dans la Mangerie de la Trouma les Chachamim ont été au cœur un dîn Minatora parce que c'est pas encore sa femme à sa enquête et on a trouvé trois raisons qui prouvent que ça ne s'appelle pas un dîn Minatora premièrement pour le niveau d'héritage parce que le Bédine peut décider c'est bien comme il veut donc il peut les donner au mari à ce niveau là deuxièmement qu'il peut essayer de l'enterrer il a le droit de l'enterrer parce qu'elle est considérée une Tana donc elle est considérée qu'il n'y a personne qui s'occupe d'elle parce qu'il n'héritent d'elle quelque chose parce qu'elle n'a rien elle n'a aucun bien donc ça s'appelle le Met Mitzvah et un coin a le droit d'être Metamela avec le Met Mitzvah et comment ça se fait qu'elle a le droit de manger de la Trouma on parle du Trouma des Rabbanas et donc ça ne s'appelle pas être au cœur un dîn Minatora donc en fin de compte Raphrizda reste encore problématique donc comment il a pu dire son dîn qu'on est au cœur qu'on considère la Trouma qu'il a donnée au départ comme pas comme de la Trouma et il est obligé de reprendre la Trouma sur la totalité